bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa notre vidéo que je consacre à imbolc pour vous parler des baguettes que l'on utilise à imbolc la baguette phallique et la baguette de priap il ya certaines personnes qui vont me dire mais attend cette baguette c'est pas un peu la même chose et bien en fait oui mais avec le temps ça a complètement évolué alors je vais vous présenter deux baguettes donc vous avez la baguette de priap telle qu'on la connaît de nos jours entre guillemets c'est parce que maintenant c'est devenu une activité pour enfants c'est la baguette avec des rubans des pommes de pain et des petits grelots voilà avec laquelle on va se promener en forêt pour taper un petit peu sur les troncs d'arbres pour leur dire de se réveiller et de passer un petit peu au printemps mais à la base la baguette de priap c'est celle ci une baguette toute simple voilà avec une pomme de pain et puis des symboles de soleil parce que c'est la baguette qui représente le phallus de du dieu en fait et c'est normalement avec cette baguette que l'on va frapper enfin frapper on va tapoter les troncs des arbres des plantes on va la passer dans les plantes etc en se baladant pour réveiller la nature pourquoi parce que c'est un symbole de fertilité bien entendu phallus égale verges pour ceux qui ne savent pas donc c'est voici je vous présente le sexe du dieu alors si on veut aller plus loin normalement donc c'est vrai que maintenant mais une pomme de pain mais normalement on met des glands ou alors donc des glands de chêne ou alors on sculpte le gland d'un pénis tout simplement au bout pour faire plus réaliste mais c'est vrai que la plupart du temps on retrouve la baguette phallique sous cette forme là avec une pomme de pain et puis la baguette phallique qui est la baguette de priap mais maintenant de nos jours finalement on en a deux on a la baguette phallique qui est à proprement parler la verge du dieu et puis la baguette de priap priap qui était un dieu grec avec un sexe toujours en érection donc voilà l'un et l'autre c'est exactement la même chose ça reste le dieu de la fécondité de la fécondité pour l'une ou pour l'autre alors c'est vrai que la plupart du temps on va voir à la période d'imbolque allez fabriquer vos baguettes de priap avec les enfants vous allez voir c'est super marrant et tout puis ils adorent ça se balader en forêt et jouer du gros lot etc sauf qu'en fait quand ça c'est un petit peu je dirais de démocratiser un puis qu'on a voilà on a passé cette baguette sous la couverture d'une activité pour enfants histoire de faire quelque chose en relation avec la nature pour aller réveiller la nature etc on a complètement supprimé le côté phallique donc du coup elle s'est juste appelée priap parce que les enfants en principe ne savent pas qui est priap et s'il demande la plupart du temps les parents ne disent pas vraiment toute la vérité c'est à dire que voilà c'était un dieu grec et puis c'est le dieu de la fécondité mais on ne dit pas qu'effectivement priap était un dieu je vais les poser pour éviter de que ça vous casse les oreilles les grelons que priap était un dieu à la base difforme avec donc tout petit tout un petit peu nain très 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 rendu en fait très laid par era bon il ya plusieurs légendes autour de priap mais celle qu'on retient le plus c'est que aphrodite aurait eu des amours avec zeus duquel ça aurait été issu et bien tout simplement le petit priap qui a été abandonné par sa sensuelle maman parce qu'il était vraiment trop laid donc bon voilà ce serait des agriculteurs tout ça qu'il aurait adopté et du coup bah il serait un petit peu devenu le dieu bah des agriculteurs de ceux qui cultivaient en verger du coup des jardins par définition et puis son mythe s'est perpétué encore jusque de nos jours et vous allez savoir pourquoi donc c'est vrai que le pauvre il avait un physique qui n'était pas spécialement digne d'aphrodite mais en plus du coup il avait une verge immense et ça c'est une ça ça c'est une une des légendes de la mythologie bien entendu mais il ya une autre version qui dit que ce cher priap n'était pas si sympa que ça et aurait essayé de violer une ds et donc en punition on lui aurait donné des attributs immenses en bois et donc du coup il n'aurait pas pu s'en servir sauf qu'il était complètement handicapé avec ça de toute façon l'un dans l'autre priap a un gros souci quelque part c'est que c'est le dieu de la fécondité certes mais dans la mythologie priap ne peut pas éjaculer donc bon on l'a pris comme dieu de la fécondité mais il a quand même un problème à ce niveau là donc il va avoir du mal quelque part à faire des petits quoi donc du coup on a notre on a notre petite baguette de priap petite oui donc on va la faire grande comme l'avant-bras à peu près c'est à dire comme la baguette simple qu'on utilise pour un hôtel de en pratique de magie donc c'est une grande baguette comparé à la baguette phallique qui est une baguette de taille modeste donc bien sûr on on prend pas là on prend pas le la pomme de pain en compte et on a quand même tout ça en moins donc la baguette phallique on va l'utiliser surtout dans les rituels de d'imbolque ou de handfasting donc le handfasting c'est un mariage wiccan d'autres diront tout simplement païens parce qu'en fait ce rituel wiccan aurait été pris de l'ancienne tradition puisque bien sûr le handfasting existait déjà bien avant tout ça bref et du coup on présente la baguette aux mariés en leur disant que elle représente l'élément l'élément de l'air etc enfin je vous ferai une vidéo sur le handfasting et cette baguette on va l'utiliser également pour la mettre dans le lit de brigitte alors brigitte comme je vous ai dit c'est une c'est une déesse ou une sainte en fonction de du côté où on se trouve et donc elle est reliée à imbolc et à imbolc qu'on fabrique la fameuse croix de brigitte en fait qui est une croix en spirale et qui a quatre quatre membres et du coup à cette croix on lui met une robe en principe une robe blanche on confectionne un petit lit quelque chose de douillet on met la croix dedans et lors du rituel relié justement à à cette à cette pratique du du grand rite pour célébrer la fécondité sur la nature etc on prend la baguette phallique initiale initialement effectivement baguette de priap de priap relié à cette notion de la fécondité et on couche là bas la baguette juste à côté de la croix dans dans le lit en fait de la croix qui est habillée avec la robe et on la couche à côté il n'y a pas de nia 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 on s'amuse pas à jouer à la poupée et à faire des bisous c'est juste coucher comme ça il ya tout un cérémonial etc donc ça ça se retrouve beaucoup dans la wicca traditionnelle mais en fait en interrogeant plusieurs wiccans de diverses traditions et bien je me suis aperçu que c'est extrêmement rare de d'avoir la baguette phallique parce que on ne pratique pas forcément ce fameux lit de de brigitte où on va brigitte qui représente la déesse à ce moment là où on va associer le dieu et la déesse qui entre en communion pour rendre la terre fertile donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ne qui n'est pas très courant même dans les traditions toutefois cette baguette va être utile lorsque l'on va pratiquer un mariage païen donc le fameux end fasting on va utiliser aussi cette baguette avec un ongant spécial le fameux ongant des sorcières alors je ne sais plus dans quel reportage j'avais vu ça si c'était un truc secret d'histoire ou je ne sais ou une personne en fait composait devant nous l'ongant des sorcières tel qu'il était fait à l'époque et qui expliquait en fait que les sorcières ne s'envolait pas sur un ballet comme ça à la harry potter non en fait elle volait c'était plutôt du voyage astral limite du voyage astral puisque en fait cet ongant contenait quelque chose de enfin plusieurs plantes en tout cas psychotropes etc et donc elles enduisaient la baguette phallique qui est une baguette phallique là mais à l'époque c'était un simple un simple bâton enduisait de d'ongant et pour que ça pénètre plus vite dans le sang en fait elle se frottait le bâton ou baguette phallique enduit d'ongant sur la vulve et du coup bah c'est comme un suppositoire ça fait effet immédiat donc du coup les muqueuses récupère tout ça ça va dans le sang et on s'envole voilà à savoir que cet ongant n'est pas disponible du tout sur le marché c'est de la drogue pure et simple vous avez un ongant qui est un ongant de vol qui est complètement différent et sans danger mais vous n'allez pas vous envoler ou quoi par contre il peut vous aider à une certaine méditation une certaine sortie astrale bon voilà on y reviendra dans une autre vidéo mais voilà pour l'ongant des sorcières voilà à quoi sert la baguette phallique et la pomme de pain représente le bah le gland du pénis ensuite on peut la décorer en faisant tourner autour des petites lanières de cuir qui vont qui sont vraiment un du côté animal hein moi c'est du cuir vegan donc c'est du c'est du faux cuir tout simplement qui est super bien imité et puis voilà j'ai à la pyrogravure je me suis pas super bien débrouillé je trouve mais à la pyrogravure j'ai fait des soleils puisque le symbole du dieu c'est le le soleil donc voilà pour la baguette phallique mes chers amis ensuite donc revenons à notre mignonne petite baguette priable qu'elle est toute mignonne donc pour la baguette de priable qu'est ce qui s'est passé on s'est dit tiens on va mettre des glands et on va mettre des grelots on va mettre des pommes de pain aussi alors ça a commencé que on mettait soit deux glands et une pomme de pain soit après parce que voilà pour que ce soit un petit peu plus amusant pour les enfants les grelots sont arrivés mais les grelots sont arrivés bien après donc du coup normalement c'était à la rigueur deux grelots et une pomme de pain puisque bon je vais vous imager un peu la chose deux grelots une pomme de pain ça nous fait deux testicules et une verge voilà moi j'ai mis deux pommes de pain parce que j'adore ces pommes de pain là je ne sais pas de quel de quel pain proviennent ces petites pommes de pain mais en fait elles sont chantantes donc je vous les montre je ne sais pas si on les verra bien peut-être un peu plus comme ça si jamais vous savez de quel pain ça vient bah ça m'intéresse voilà non pas que je vais planter un pain demain mais voilà je j'aime bien savoir en fait d'où vient quoi et en fait je vais vous les faire écouter devant le micro ça va hein donc en fait c'est quand elles se frottent entre elles ou avec le doigt bah ça fait ce petit bruit et moi j'adore ça m'apaise bien que je ne sois pas forcément énervée mais ça m'apaise dans mon apaisement alors donc voilà moi j'ai deux pommes de pain qui font schlac schlac et des grelots qui font gring gring j'ai mis deux rubans que j'ai fait tourner dans le même sens au début je les avais fait tourner à l'inverse mais bon ça ne m'avait pas plu spécialement donc du coup j'ai mis du rouge et du jaune pour symboliser le feu bien entendu et puis à la fin j'ai mis un ruban vert entouré entièrement pour un verre tendre pour la je ne sais pas le mot pour la bon bref pour toutes les jeunes pousses quoi voilà à savoir que vous pouvez laisser les rubans encore plus longs les laisser pendouiller ici et rajouter des grelots sur les rubans qui pendouillent donc ça c'est vraiment selon votre goût etc vous pouvez en fabriquer plein la plupart du temps on demande d'enlever l'écorce mais si vous n'avez rien pour poncer ou quoi que vous n'avez pas envie de faire au couteau ou que vous n'avez pas d'outil spécifique à ça vous pouvez laisser l'écorce ce qui compte voilà c'est juste d'avoir des petits grelots que ça fasse du bruit et puis que ce soit la fête quoi dans les rubans voilà donc cette baguette qu'on appelle baguette de Priap du coup est purement une activité pour les enfants à savoir que il y a les petits enfants et les grands enfants je fais partie des grands enfants j'adore confectionner la baguette de Priap et à Imbolc ou en tout cas autour d'Imbolc donc le 2 février ou un peu avant un peu après on va se balader en forêt on prend une ribambelle d'enfant ou alors on y va tout seul on s'en fiche on est bien on a notre petite baguette et puis hop on va taper un petit peu sur les troncs on va un petit peu mettre la baguette comme ça dans les plantes on a un autre arbre allez réveille toi on est en harmonie on demande à la nature de se réveiller d'être féconde etc mais voilà dans le fond c'est ni plus ni moins que le pénis du dieu également maintenant c'est vrai que bon bah voilà ça n'a rien à voir avec la phallette la phallette la baguette phallique elle est elle est beaucoup plus longue elle fait du bruit et puis voilà maintenant il y a une autre intention qui a été posée sur cette baguette donc si vous voulez vraiment une baguette phallique ne prenez pas ça prenez plutôt celle-là qui a vraiment tout son sens et vous pouvez même l'enduire avec un onguent de musques par exemple musques chèvrefeuilles ces choses-là qui rappellent un petit peu le côté viril de l'homme tout ça au moins vous aurez vraiment une pure baguette phallique et vous pouvez si vous voulez la sculpter au bout en forme de gland c'est pas du tout un problème et au contraire elle n'en sera que plus ressemblante maintenant voilà pour la baguette la baguette de Priap et bien si vous voulez expliquer à vos enfants que Priap était un dieu itiphalique c'est à dire qu'il était toujours en érection et bien libre à vous parce que après tout ça fait partie de ça fait partie de notre culture mais bon il faut voir ce qu'ils vont raconter aux copains derrière ou quoi donc voilà ça reste toujours un sujet un petit peu tabou alors que c'est dommage ça fait pleinement partie de la nature et enfin s'il n'y avait pas eu ça on ne serait pas là aujourd'hui n'est-ce pas c'est là où l'homme et la femme ont toute leur importance tous les deux également en fait dans l'égalité avec tout ce qui se passe en ce moment elle est féministe et tout voilà donc je fais une parenthèse en disant que je ne suis pas féministe mais que je soutiens pleinement toutes les femmes qui sont en train de se battre de par le monde pour leurs droits parce que elles ne devraient même pas se battre ça devrait être naturel mais bon c'est comme ça on est dans un monde où il faut toujours se battre pour être libre donc on va terminer la vidéo avec les nains de jardin donc peut-être certains d'entre vous le savent mais peut-être que d'autres ignorent d'où vient le nain de jardin et bien le nain de jardin est relatif à Priap et bien Priap comme je vous l'ai dit effectivement il a été rejeté par sa mère ou alors il a été pas très sympa et avait voulu violer une déesse on prend la version qu'on veut en tout cas il avait un attribut immense tellement immense qu'il ne pouvait pas éjaculer il ne pouvait pas se satisfaire en fait c'était un obsédé Priap était purement un dieu obscène et alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont vénérer etc machin mais en fait c'était pas forcément un dieu c'était pas forcément un dieu très sympa puisque il a beaucoup inspiré d'ailleurs les nains les nains qui étaient comment dire un peu un peu agressifs qu'on pouvait rencontrer dans la nature un peu agressifs qui se sont au fur et à mesure des siècles transformés en en petites créatures de la nature pas très sympa très obscènes qui vont qui vont vouloir vous violer etc voilà on peut retrouver ça dans certains livres de Delphicologues renommés et d'ailleurs c'est très amusant parce que maintenant de nos jours on voit beaucoup 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 de nains de jardin on en voit partout avec leurs petits bonnets rouges et tout mais du coup qu'est-ce qu'ils font là ces nains de jardin et bien tout simplement les romains donc qui avaient la version romaine du dieu Priap donc je ne me souviens plus le nom je crois que c'est Mutinus Mutitus un truc du genre ça se retient pas très bien on dirait une formule magique et donc ce qu'ils faisaient vu que c'était aussi le protecteur des jardins et bien ils en mettaient à quatre coins aux quatre coins de leur jardin des petits bonhommes avec un sexe immense mais le problème c'est qu'au fur et à mesure ce sexe dérangeait c'était trop trop énorme donc du coup le sexe s'est retrouvé sur la tête et c'est pour ça que les nains de jardin ont un gros chapeau rouge toujours c'est pour représenter le gland du dieu Priap toujours continuellement en érection en fait donc immense et bien rouge et ces nains là donc sont censés protéger le jardin etc à savoir qu'il y a une organisation en Suisse qui défend les nains de jardin et c'est quelque chose de très sérieux pour eux un nain de jardin ne doit pas être dans un jardin un nain de jardin doit être libre dans la forêt parce que ce sont des créatures pures et dures vivantes et donc il y a des personnes qui ne supportent pas ça qui font ou non partie de cette organisation chacun enfin j'en sais rien mais en tout cas souvent on a entendu parler de gens qui se font voler leurs nains de jardin etc alors certainement qu'il y en a qui c'est pour fleurir eux-mêmes leur jardin décorer eux-mêmes leur jardin mais d'autres c'est pour prendre ces nains de jardin et les envoyer dans un petit sanctuaire dans la forêt où ils peuvent retrouver leur liberté puisque dans un jardin ils sont complètement enfermés voilà donc vous ne verrez sûrement plus un nain de jardin de la même façon surtout pas leur petit chapeau et vous savez maintenant tout sur la baguette phallique et la baguette de priap mais n'oubliez pas que l'une et l'autre sont exactement issues de la même fécondité en fait voilà donc effectivement ben voilà on sait que le dieu priap ne peut pas éjaculer donc c'est vrai que du coup ça freine un petit peu sur le truc côté fécondité donc c'est vrai qu'on va plutôt se dire ah bah c'est une baguette phallique même si elle a des grelots c'est le dieu c'est la fougue du jeune homme qui va s'allier à celle de la déesse pour pouvoir féconder le monde comme il se doit parce que si c'est priap qui doit féconder le monde on meurt à la prochaine génération voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo on se retrouve dans moins d'une semaine maintenant pour fêter le sabbat d'Imbolk en live sur facebook le lien est juste en dessous dans la description j'espère que vous ne raterez pas cet événement qu'on puisse le fêter vraiment tous ensemble au même moment ce serait vraiment merveilleux parce qu'il y a une connexion qui se fait qui est vraiment magique la prochaine vidéo sera une grosse vidéo sûrement une vidéoconférence d'à peu près une heure et demie mais qui va porter donc sur les adornats ces fameux adorateurs de la nature ce petit mouvement libertaire si je puis dire que je suis en train de mettre en place voilà je vous dis à très bientôt portez-vous bien au revoir et belle célébration et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021